Le nettoyage terminé, c'est au tour des chercheurs de plancher. Plus d'une semaine après la découverte de galettes d'hydrocarbures sur certaines plages vendéennes, 8 tonnes ont été ramassées et des échantillons envoyés au CEDRE, centre de recherche sur les pollutions accidentelles de l'eau. Les recherches ont rapidement révélé que la pollution ne venait ni de l'ERICA, ni du Prestige ou de la raffinerie de Donges. Et si le dégazage sauvage a été un moment envisagé, les analyses du CEDRE à Brest semblent réfuter cette théorie. On trouvait que les échantillons qu'on avait étaient très homogènes d'un point de vue analytique, alors que les résidus que l'on trouve dans ce type de rejet de navire sont souvent un peu hétérogènes. Des analyses complémentaires sont en cours, mais dès lors, les chercheurs envisagent deux autres pistes. Soit c'est un brut, alors donc ce serait un bateau qui aurait perdu par une erreur de pompage du produit de cargaison, ou alors c'est un produit raffiné, un fuel qui aurait pu servir à la propulsion d'un navire par exemple, et un navire ancien. On pourrait s'orienter à ce moment-là plutôt vers une recherche d'épaves. Pour l'heure, la météo défavorable n'a pas permis à la gendarmerie maritime des Sables d'envoyer des équipes de repérage d'éventuelles épaves. Le centre de recherche quant à lui espère bien d'ici la fin de cette semaine avoir découvert le secret de la provenance de cette pollution.